Voilà, donc on est parti sur le second scénario, la campagne de Washington avec un réseau de braconnages de dinosaures qui étaient démantelés par les autorités suite à une catastrophe dans leur camp. Les dinosaures sont en liberté, c'est la merde quoi. Donc bienvenue à tous pour cette seconde mission de campagne. On aurait aimé pouvoir entrer dans les détails, mais comme vous le savez, la situation est très instable. Nos amis canadiens s'inquiètent de la présence de nombreux dinosaures sauvages à leurs frontières. Nous aimerions les empêcher de la franchir. Et par vous, j'entends la CIA. Je suis ici pour le compte de la division des espèces dangereuses. Je suis le docteur Doua. Je me spécialise dans la recherche paléontologique et j'ai étudié ces espèces en profondeur. D'abord à Jurassic World, ainsi qu'à... d'autres endroits que je ne peux pas vous divulguer. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà croisé plusieurs de vos collaborateurs. Un camp de braconniers. Ou du moins ce qu'il en reste. Des amateurs, ils n'ont réussi qu'à se faire tuer et à risquer la vie des autres. Tout ça, en plus de vous compliquer, est singulièrement la tâche. C'est quoi ça ? C'est du carnosaure, ça ? Je crois que du carnator, je ne sais plus comment on dit. Alors, je vais juste mettre... alors... Je te lirai après, si bien je fais juste le premier objectif pour pouvoir mettre en pause. Oh, ils sont à l'air bien vénères. Je te conseille rapidement et en douceur. Ah. Ah, la visée, des fois, ce n'est pas pratique. Parfait. Il faudra donc deux seringues pour les tranquilliser, c'est Gus. Alors, t'as eu l'autre. Putain, si je devais me faire un défi à la contre, c'est faire le jeu à 100% à la manette, quoi. Bon, je ne veux pas que personne ne m'entende. Ouais, bon, tant pis. Oh, là, 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 là. Parfait. Hop, fais dodo mon petit lapin, pour ceux qui ont la référence. Alors. Ouais, d'accord, tu t'es fait au perleux, j'espère que ça ne peut être trop compliqué. T'as de la chance, je ne sais pas faire de clip. Bon, ça va, alors. Et pourtant, ce n'est pas compliqué, ce signe. Il se passe sur de vrais territoires. Alors, en gros. Je vais laisser finir. Je déconstruis tout. En fait, ça se passe après les éléments de Jurassic World Fallen Kingdom. Avec les inodeurs qui échappent du manoir et tout ça. Donc, les animaux sont en liberté, grosso modo. Ah, c'était possible. C'était peut-être sur le DLC de Jurassic Park, justement. Ça devait être possible. Mais un jour, il faudrait que j'essaie, mais il va falloir de la préparation et tout. Donc, voilà. Je te souhaite bon courage pour ton rétablissement, pour ton oeil. Parce que, bon, les yeux, c'est très important. Comme tous les organes, tu me dis. Mais bon. Avoir un problème à l'oeil, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas drôle du tout. Mais bon, avec les moyens technologiques actuels, il y a de grandes chances que ça se passe bien. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, état de Washington. Nous allons devoir établir un lieu d'arrivée, un centre de contrôle et un générateur de secours. Eh bien, let's go. Donc, il nous faut un centre de contrôle. Ça va, il faut un bon moment de récupérer parce que, bon, pas trop mettre de pansement dans ce coin. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas pratique du tout, j'avoue. Donc, voilà les choses, quoi. Donc là, il va falloir que je fasse un enclos pour ces deux gus, là, et qui m'ont l'air bien vénère. Bon. Bon, il y en a déjà un qui est dedans, c'est une bonne chose. Parfait. Donc là, les constructions. Toi, tu vas avoir du courant au moins. Ouais, les générateurs de secours sont pratiques. Et ce que j'aime bien, c'est le carburant, déjà. Le fait que tu dois gérer du carburant, de la nourriture, ce genre de choses, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Ils ont bien poussé la complexité. Et au niveau de la gestion, je pense qu'ils ont appris de Planète Zoo. Ils ont beaucoup appris de Planète Zoo, pour moi, de ce que je ressens. Je veux dire, un petit peu aussi de Planète Coaster, comme on ne va pas l'oublier. Et puis bon, au moins, les générateurs, ils ne prennent pas 3000 places, comme les grosses centrales, dans le premier, en plus, pour ceux qui se rappellent. Après, est-ce qu'on va revoir ces centrales ? C'est possible. Je dois admettre que c'est un bon début, mais il va aussi nous falloir un centre de réaction. Alors, passez à l'action, et faites-en construire un. Vous avez compris ? Action, réaction, prêt, prêt, prêt. Ah, et son humour au secours. Il ne m'avait pas manqué, Cabot Finch. Bien. Il va falloir faire attention, ici, avec ces deux-là. Alors, je vais faire quoi ? Une galerie panoramique. Il va nous falloir quoi ? De l'eau, je dirais. Claire, on doit transférer des dinosaures dans des nouveaux enclos. Ceux que nous avons déjà capturés ? Ouais, c'est ça. Et il faudra les réveiller et s'assurer qu'ils se sentent bien. On va construire un nouveau petit objet qui est propre de la centrale de contrôle. Dans chaque enclos, tu mets ça. Ouais, il y a toujours le même. Salut, Yubou, comment tu vas ? Donc là, on va refaire la mission hier. Je n'ai pas pu la finaliser parce que j'ai eu un bug. À cause de certains dinosaures, j'ai surveillé si je les vois ou pas. Bon, j'anticipe un peu. Je me souviens de la mission 2, comme je l'avais tenté hier, jusqu'à ce fameux bug à la con. D'ailleurs, Yubou, il était là. Ah, ce n'est pas de ma faute hier, Yubou, j'espère que tu seras d'accord avec moi sur ça quand même. Voilà. Donc là, je vérifie. Alors, il va nous falloir un niveau de confort. Alors, il me faut du sable. Du sable. Ouais, après, j'ai vu qu'il y a eu des bugs graphiques. J'ai pas eu ce souci, là, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Est-ce qu'il te faut autre chose ? Un peu plus de sable encore ? Bah, pas de souci. Oh, merde. Plus de sable, en veux-tu ? En voilà. Donc là, j'ai vérifié le bout. Normalement, il n'y a aucun dinosaure chelou dans ce temps clos. On va dire, ouais, parce qu'il y a eu 2 tristrussiomylus et un tristrussiomylus. Ces animaux sont plutôt dangereux. En effet, monsieur Finch. Nous savons où ils sont élevés. Mais l'important, monsieur Grady, c'est de comprendre où ils sont passés. C'est parti avec la Jeep. Je dirais qu'ils ne sont partis pas. Vous connaissez ces animaux, monsieur Grady ? Le bout du croc. Et là, je vérifie aucun dino, normalement. Ce n'est pas vraiment les vôtres. Il va falloir me faire confiance sur ce truc-là. Analysons ça. C'est un bout de bois. Espèce non identifiée. Carnivore. Je crois que ça s'annonce bien. Bah, même si je ne suis pas Madame Soleil. Grand carnivore. Tout indique qu'ils sont partis par là. Il y a un peu de lac quand même. C'est le PC. Ah, ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas le PC. Alors, le stream. Attends, je vais vérifier. Moi, il me dit que c'est fluide. Salut, Major Marco. Il me dit que je n'ai aucune coupure ou je ne sais pas quoi. Alors, attends. Merde. Vous êtes toujours là ? Ouais, après, c'est le jeu. Si tu regardes les avis sur l'évaluation, il y a des problèmes aussi. Et j'ai vu que sur d'autres stream, il y a des petits bugs d'affichage. Donc, comme le jeu vient sortir, est-ce que ce n'est pas ça ? Après, moi, j'ai la 3.70. Je ne devrais pas avoir trop de problèmes, tu vois. J'ai fait un misclic. Ça arrive. Après, j'ai fait des paramètres personnalisés aussi, tu vois, pour le truc. Ouais, ils ont bien bossé. Ils ont bien appris, à mon avis, de Planelso et... Planelso et puis du 1er juillet de l'EV. Ah, putain ! Ah, ce gars-là est complètement perché. Il est très injuste. Un tricé. Oh, ça va. Ouais, ouais, ça va. Je m'en vais. Fais pas chier. Ah, disons, un comportement mentaliste allemandier modeste et sympathique qui a son propre charme. Ah, il y a un gros truc là-bas. Je pense que c'est ça, Signe. T'as peut-être raison pour la surcharge. Enfin, se tiendra en tout cas. Allo, Zor. Oh, j'en ai des mauvais souvenirs, celui-là. On est parti. Ah, il y a des tricés. Oh, au long, on voit des Brachiosers, je crois. Voilà, Allosaurus. Restez sur vos gardes, d'accord. Ils sont immenses, les Brachiosers. 9 mètres de long, avec le coup. On n'a rien vu pour l'arbre. Un autre cadavre. Oh, putain. Ouais, par rapport au moins, c'est plutôt agréable, cette profondeur de champ, je trouve. Oh, la vache. Je rappelle la losaure, grand carnivore du jurassique. Et voilà. Ça y est, on l'a eu. Trois tirs. Fais dodo, mon petit lapin. On l'a eu, celui-là. Alors, je vais vérifier qu'il n'y a pas de Struciomimus là-dedans. Alors, je vais faire tout de suite un autre poste ici. Je vais faire un petit peu d'eau. Et puis, surtout, Signe Noir, si tu prends le jeu, si tu le prends un jour, tu as tout le... Alors, tu as, entre guillemets, quasiment tous les contenus qu'il y avait dans le 1, à part l'édition Deluxe, où ils ont rajouté 5 dinosaures, bien sûr. Donc, je trouve qu'il est plutôt assez complet de base, par rapport au premier. Il me semble qu'au début, t'avais même... T'avais quoi ? Une quarantaine de dinos, un truc comme ça, sur le premier. Et là, t'en as... Avec l'édition Deluxe, ça te fait combien ? 70, je crois ? Je vais te dire ça, attends. Il y a un des succès. Il y a 79 espèces en tout, parce qu'on inclut aussi les volants et les aquatiques, maintenant, aussi. Le gouvernement, c'est moi ! Bon, je vais déjà virer, je vais refaire des forêts. Il va me falloir plus d'eau. C'est malheureusement pas trop mon genre de jeu, je vais pas faire la naïe, mais par contre, mon équipe va sûrement se lancer. Ah bah, si jamais il y avait encore un doute, bah, tu pourras lui dire ce que t'en penses. Alors, s'il se lance, bah, ça m'étonnerait pas. C'est lui qui avait fait Planetsu sur votre chaîne, si je dis pas d'anaï. Donc, on va lui mettre des chèvres. Et, le mangeoir à viande ici, si c'est possible. Yep, c'est lui, il continue. Ah bah, il est perfectionnique, il a raison, c'est tout à son honneur. Parfait. Voilà. Salut, Momon, comment tu vas ? Ah non, Loubou, il s'est pas encore évadé. Alors, par contre, au niveau des dinosaures, j'ai toutes renommées. Hop, signe noir, t'es arrivé le premier. Mark Hall en deuxième carnosaure. Comme ça, vous ferez la paire. Bon, maintenant, on attend que le dernier aiguë, ça arrive. Celui qui a un caractère de cochon, n'est-ce pas ? Et j'ai une idée de comment je vais le renommer. Je vais peut-être rajouter un poêle en plus de forêt. Voilà, il sera ravi, j'espère. Alors, toi. On va te renommer. Parce qu'il en faut, hein, tout fou. Il nous faut un Loubou de Bretagne, sinon c'est pas drôle. Oh, par contre... Oh... Attends, c'est... C'est moi ou il a l'air blessé ? Oh putain, ah ouais. Et donc, ça allume, il te rend dire comment tu vas. Bah quoi, le grand décret. La petite cave de contrôle ne donne pas confiance. Non, c'est vrai. Alors, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, mais je trouve que c'est intéressant comme concept. J'aime bien l'idée de point de contrôle dans l'enclos, parce qu'il y a beaucoup plus de développement que tu verras. Je m'expliquerai. Parce que là, ça te permet de savoir, parce qu'il y a la cohabitation maintenant. Bon, les carnivores, ils aiment bien cohabiter avec certains trucs. Les herbivores aussi. Dans le premier cerneau, tu pouvais le voir. Dommage que si jamais ça t'a t'a fait, il faudra regarder du côté du replay. Mais tu vois que maintenant, les carnivores et les herbivores ont leur propre cohabitation. Ah, je parle pas de toi, Mitrandir, t'inquiète. C'est lui, là, que je parle de caractère de cochon. Putain, il en a pris plein la gueule. Mais littéralement, regardez-moi ces cicatrices. Assure-toi que la lozote est à niveau de confort 80%, ok ? Et construire un centre paléomédical. Bah, c'est parti. Donc là, on est d'accord qu'on est sur deux espèces de carnivores. Donc là, j'ai accéléré. Ça, c'est bien aussi l'accélération du temps, comme Planète Zoo. Très bien. Recruter des scientifiques pour qu'ils aient un bien-être total de trois. Est-ce qu'on en avait un avec du bien-être hier ? Assurez-vous qu'ils ont les compétences nécessaires pour intégrer une EVM et analyser les dinosaures. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont découvrir. Bon, bah, toi, alors. Augmente tous les... T'as quatre de bien-être de base, tu me plais bien, allez. Allez, c'est parti. Voilà, là, des nouveaux véhicules. Ouais, tu vois, ça change, hein. Bon, on va essayer de voir dans quel état est le fameux Loubout, là, parce qu'il est en train de bouffer, en plus. Voici l'EMV, l'équipe vétérinaire mobile. Ah, oui, 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 ça va, ça va. Recule, recule, recule. Est-ce qu'on prend une photo ? Il y a des carnosaures derrière. Elle sourit, mec, il y a une photo. Ah, les complotistes, ils sont pas la momone, et c'est pas plus mal. Qui reste dans leur coin, là ? Les adeptes du grand CJ NIN, qui reste et qui s'y casse dans leur coin. Administré un tranquillisant. On va faire un petit pot des trucs nous-mêmes. La dernière fois, il y a eu des squatteurs pour manger par son voisin. Ah, oui, c'est vrai. Hier, ouais, il y a eu des squatteurs. Peut-être qu'ils sont dans le coin et qu'on les voit pas, c'est con. Alors, il va me falloir... Deux dosins, je rappelle. Ah, dommage. Il bouge vite, celui-là. Il est peut-être amoché, mais... Ah, dommage. Saleté. Ah. Est-ce que ça va suffire ? Pouf ! Ok. Maintenant, il va falloir le transférer dans le centre paléomédical. Pour le moment, profitons-en pour le transporter vers le centre paléomédical. On pourra le faire soigner là-bas. C'est parti. C'est bien fait, on sent qu'ils enchaient dans 5 ans, ils courent pas droit. Ouais, ils ont vraiment revu le comportement des dinosaures, c'est cool. Alors, moi, ce que j'espère voir, c'est, par exemple, pour certains dinosaures qui chassent en meute, comme les raptors, les dénonicus, les thylophosaures, par exemple. J'aimerais voir un herbivore attaqué par plusieurs d'entre eux d'un coup. C'est en vrai, meute. Ça doit venir de l'alcoolterie, tout ça. Ah bah... Hop. Ah y'est, l'alosaure est dans le truc. Ce sont des drones, hein. Pilotés à distance, je pense. Par contre, moi, il y a un petit truc que je pourrais reprocher, là. Quand vous mettez des dinosaures, là. Pourquoi pas avoir mis une sorte de système d'entrave ou de sangles pour éviter qu'ils bougent ? On sait jamais, quoi. Même si, les sous-traitements, ok. Mais à Carnivore, on sait très bien que c'est imprévisible. Ceux qui ont vu Jurassic World Evolution 2, on va parler de l'Underaptor. Même si c'est un hybride, vous me direz. On a vu ce qu'il a fait, cet imbécile. En plus, rien qu'à y penser, il me fait des cauchemars, avec sa crête. Après, je sais pas si le tranquillisant, ça shoot à ce point-là. Mais vu le poids de l'alosaure... Ah, on a une tempête de neige. J'accélère un petit peu, parce que, bon, on a vu un peu... Dommage qu'on peut pas voir à l'intérieur du bâtiment si c'est piloté ou pas. Parce que là, tu vois qu'il rentre ? Ah oui, là, il est beau, le truc. Les traitements sont plus efficaces pour les dinos que les humains. C'est pas faux. Bon, je suppose qu'on va te mettre au repos, toi. Alors, j'arrête un petit peu, on gagne de l'argent. Ils ont bien... J'aime bien déjà le système de graphique, ça c'est très bien. C'est très bien. Je l'en l'avais pas, je crois, dans le premier, le système de graphique. Sauf si j'ai eu ma poisson rouge, mais il me souviens pas. Ça, j'aime bien déjà. T'avais juste le truc positif, négatif et basta. Et là, la courbe graphique, c'est cool. Tu vois une progression, en fait, aussi. Ça, c'est réaliste. Tu vois sur l'état de ta partie. Donc, lui. Est-ce qu'il y a un comploteur dans le coin ? Ah, il y en a un, là ! Regardez-le. Alors, comploteur ? Ça gaze ? Alors, t'as pas pu rentrer dans l'enclos pour me faire chier, cette fois, hein, Saligo ? Ah ouais, tu voulais comploter pour le grand CJN, bien sûr. Pour le complot, hein. Bah, bravo. Allez, c'est ça, casse-toi. Et salut tes potes de ma part, hein. Ah bah là, il dort. Voilà. C'est la fin de la mission 2 de l'état de Washington. Bon, c'était pas compliqué, hein. Bon, il n'y a pas eu le bug, donc là, on est tranquille. On va passer tout de suite à la mission 3. On va voir un petit peu ce qui nous attend pour cet épilogue de mission 2. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, YouTube. Nous avions fait en sorte que les dinosaures puissent s'épanouir dans la forêt. Au début, je croyais que c'était la meilleure solution. Mais nous avons ensuite réalisé qu'un cinquième de la superficie totale des Etats-Unis est couvert de forêt. Et que 40% du Canada est encore sauvage. Grâce aux efforts conjoints du DFW et de la CIA, nous avons aidé les dinosaures à s'installer là-bas. Dans la forêt. J'espère vraiment que les décisionnaires savent ce qu'ils font. Parce que ces animaux, eux, le savent très bien.